Votre invité de ce soir, Marc Leroy Kalatayoud, bonsoir. Vous êtes le chef d'orchestre aux manettes des soirées lyriques de Sansay, la grande première du barbier de Séville, c'est demain soir. Alors c'est une œuvre de Rossini dont on connaît tous un air en fait. Oui, absolument. C'est une musique qu'on connaît depuis toujours parce qu'elle est utilisée dans des pubs pour des lessives, pour des pâtes et pour plein de choses qu'on nous vend. C'est vraiment, ça fait partie de notre passé commun. C'est un tuba démodable. Voilà, c'est ça, tout le monde connaît. Et c'est un peu le paradoxe de l'opéra aujourd'hui, c'est connu de tous. Mais sur scène, ça reste, ça garde un peu une image élitise, vieillissante. Vous, vous avez fait le choix de les rendre plus didactiques grâce à des vidéos publiées sur Internet. On va regarder un extrait de l'une d'elles. Pendant que Figaro rase de tuteur, les deux amants se promettent de s'épouser et le conte explique à Rosine qu'il viendra l'enlever le soir même en passant par la fenêtre. Mais Bartholot les surprend, explose de rage et met tout le monde dehors. Il se sert alors du billet pour convaincre Rosine que cet inconnu travaille pour la livrer au conte Almaviva. Elle gobe le mensonge et comme ça ne lui fait pas trop plaisir, pour se venger, elle accepte d'épouser Bartholot et lui dévoile même qu'elle devait s'enfuir cette nuit. Alors cette vidéo, ce n'est pas la seule. Vous avez publié un sacré petit paquet. Comment c'est venue cette idée et quel objectif derrière ? L'objectif, c'est exactement ce que vous avez dit, c'est-à-dire de démocratiser un accès à l'opéra. Moi, je ne viens pas d'une famille de musiciens à la base et donc j'ai toujours aimé que ce soit avec mon orchestre de jeunes que j'avais fondé en Suisse ou plus tard dans la carrière, à côté des productions que je fais, trouver des moyens pour justement apporter l'opéra à des gens qui ne connaissent pas, leur donner quelques clés de lecture qui leur donneraient envie de venir voir les spectacles. Il ne faut pas avoir peur en fait. Non, pas du tout. C'est des histoires plaisantes à écouter. Alors vous avez dirigé le Barbier de Séville il y a quelques années à Bordeaux et on vous voit chanter les airs. En même temps que vous donnez les indications, c'est l'opéra italien qui pousse à cette expressivité-là ? Oui, je pense que dans tout opéra qu'on fait, évidemment, en tant que chef d'orchestre, on se doit de connaître les parties de tous les chanteurs et simplement pour avoir cette sensation presque physique d'être avec eux, ça vient naturellement finalement de chantonner de manière muette, bien sûr, en même temps que les solistes sont en train de chanter. Alors c'est la première fois que cet opéra-là est donné à Senset. Vous-même, vous étiez présent à l'édition précédente en tant qu'assistant. Comment est-ce que vous vous sentez dans ce lieu particulier ? C'est un lieu vraiment magique parce qu'on joue sur la scène d'un amphithéâtre romain où c'est très émouvant de se dire qu'il y a déjà 2000 ans, il y avait des acteurs qui venaient et qui jouaient sur cette même scène. Et c'est doublement émouvant parce que c'est un miracle que Christophe Blujon et son équipe de bénévoles font chaque année d'amener l'opéra, et en plus un opéra de très haute qualité, puisque la distribution que nous avons avec les chanteurs est formidable dans un endroit qui a finalement peu accès à cette forme d'art, je dirais. Avec la particularité du plein air et ses surprises ? Oui, du vent, de la chaleur, de la pluie et de l'orage, mais ça, ça fait partie du jeu. Et comment ça sonne dans ces pierres ? Eh bien, ça sonne très bien. Il y avait vraiment un art de la construction, je pense, qui honore finalement les Romains et aussi les chanteurs qui sont sur place, parce que pour le chant, c'est vraiment une acoustique formidable. Là, c'est un orchestre que vous ne connaissez pas, avec qui vous avez fait connaissance il y a quelques jours. Comment est-ce qu'on compose avec ça ? En plus, c'est un orchestre de festival, donc c'est des gens qui viennent de divers horizons et qui se retrouvent pour jouer le barbier. Le barbier, comme tous les opéras de Rossini, a vraiment cette spécificité que c'est une mécanique de précision. Il faut vraiment jouer sur l'os, ça ne permet pas l'imprécision ou l'à peu près, disons. Et donc, tout le défi, en fait, c'était de réussir à faire un groupe constitué de tous ces musiciens pour servir l'œuvre. Avec sur scène des grands spécialistes de l'œuvre qui, eux, se prêtent à des improvisations. Oui, c'est-à-dire que, par exemple, le Bartholot qu'on a, Paolo Bordogna, qui est peut-être un des plus grands Bartholots actuellement en Europe, ça va être sa 175e, je crois, représentation en tant que Bartholot. Et tous les jours, il invente, tous les jours, il innove. Donc, ça, c'est un vrai plaisir. Merci beaucoup, monsieur le roi Catalayoud, d'avoir été avec nous ce soir. Et je précise qu'il y a donc trois dates et encore quelques places à prendre. Merci beaucoup. Merci.